A leur carnation, l'on croirait qu'elles sont soeurs. Bien que n'ayant pas de lien de sororité, elles sont liées par le deuil. Gladys Tidjon et Pauline Teyim ont toutes les deux perdu un enfant, une fille. C'est ce jeu-là qui est le plus triste de ma vie, très triste même. Non seulement ma fille, mais des milliers de famille, des milliers. Parce que l'immeuble qui est tombé, il y a beaucoup de gens qui sont restés. Beaucoup et ça, pendant qu'elle pleine ma fille, j'ai pleu à tout ce monde. Je n'ai jamais su, on a dit. Dis-moi au revoir avant de partir. Mon bras droit est parti. Anaconda a avalé ma fille. Si peut-être j'étais là-haut, je pouvais la sauver. C'est en séjour dans son village, Bouddha, que maman Pauline apprendra le décès de sa fille Nadine, aller en visite dans ce qui se faisait appeler l'immeuble de la mort. En arrivant ici à 17h, on a dit qu'on a senti le corps de Nadine, elle est vraiment morte. Mais elle venait de mourir parce que le sang ne peut pas croiser. Et selon ce qu'on a dit, son corps chauffait encore. C'est là où je me suis découlée. J'ai dit que ouais, si j'étais là, je pouvais faire le bouche à bouche sur ma fille. Peut-être, Dieu voulant, je pouvais encore respirer. À la inhumation dans la région de l'Ouest, maman Gladys est loin de s'imaginer qu'elle organisera prochainement celle de sa fille. J'entends un violent bruit, ça m'a projeté du lit. Je descends avec l'instinct matinée, je ne comprends pas. La première idée, j'ai cru que c'était le tonnerre. Je me lève donc, je cours. Je commence à appeler les enfants, j'appelle. Je n'entends pas, je prends le couloir qui longe dans le champ. Je me rends compte que la dalle s'est affaissée au niveau de la porte de la chambre. Et quand je veux m'accrocher, parce que c'était l'air du noir, j'allume la torche, je reçois une poussière avec le gars, ça m'étouffe. Je reçois donc pour chercher. D'après, je me rends compte que la porte avait cédé. Pourquoi ? Donc la porte de l'autre a été ouverte. J'ai créé au secours. J'ai ouvert la barrière. Les voisins ont appouru. Ce sont tous qui ont pu casser pour sortir les enfants. Ils étaient de l'autre côté. Parce que de l'intérieur, il n'y avait pas moyen. Parce que plus qu'on le cassait, là-dedans l'avait l'air de sa fessée. Ils ont pris dessus, cassé le mur. On a d'abord sorti la jumelle la première, amenée à l'hôpital. Ensuite, sa grâce, avec qui, quand on cherchait, on a la ressentie. J'insiste qu'elle est là dedans. Elle a fait signe de vie. On a entendu, elle le voit, elle souffre. Mais les gars sont encore entrés. On a pu l'estiper. C'est comme ça qu'on l'a mené à l'hôpital. Mais quelques temps après, on m'a permis de comprendre que la jumelle est décédée. Ange Dariane, étudiante au collège de La Salle, venait d'obtenir son BTS. Elle laisse une soeur jumelle, certainement se croyant dans un mauvais rêve. Accablée, fatiguée par la peine, alors que le bilan de ce drame, au soir du 24 juillet 2023, fait état de 40 morts, une assistance psychologique est promise aux victimes. Monsignor Samuel Cléda était là. Madame la Ministre, Madame la Côtesse était là. Le gouverneur était là, tout ce monde était là. Ils m'ont promis que je ne suis pas seule dans ce sinistre que le gouvernement avait moi. Ils m'ont promis à envoyer une équipe pour un problème psychologique pour nous remonter après ça. Quatre jours après l'effondrement de cet immeuble au lieu d'immobile Guinness, ici à Douala, tout n'est qu'humidité, gravats et tristesse. Surveillés par des forces de sécurité, même des sapeurs-pompiers, des engins ramassent ce qu'il reste des habitations et habitants qui y ont vécu.